Dans le cadre du projet JAD, la commission lyonnaise s'est penchée sur la question de l'éducation, en particulier sur la question de l'école primaire. De janvier à juin, nous nous sommes réunis pour en débattre et construire ensemble un projet. Chaque séance nous a permis d'avancer et de réfléchir sur la question de l'école primaire. L'école est une étape importante pour l'enfant et son développement personnel. Il y apprend les matières fondamentales, mais c'est aussi un moyen de sortir du cadre familial pour se sociabiliser et s'ouvrir aux autres et sur le monde. Aujourd'hui, l'école primaire accueille 4,2 millions d'enfants. La semaine d'école s'organise sur 5 jours avec différentes matières générales, maths, français, sport, initiation aux langues étrangères, enseignement civique, et à partir du CM1, histoire et sciences. Pourtant, on constate que 4 enfants sur 10 ont de grosses difficultés en français et en maths quand ils arrivent au collège, et qu'ils ont de grosses lacunes en langue étrangère, puisqu'ils ne bénéficient que d'1h30 de sensibilisation par semaine. Malgré le développement des nouvelles technologies, les enseignants s'appuient encore très peu sur le numérique pour leurs cours. Les matières manuelles sont elles aussi peu valorisées. De plus, l'autorité de l'enseignant est encore très verticale. L'écrit reste beaucoup plus valorisé que l'oral. Enfin, l'implication des parents est très inégale selon les familles pour le suivi des devoirs et des activités. En même temps, certains parents souhaitent être mieux informés sur l'éducation de leurs enfants et sur ce qu'ils font en classe. Avec l'exemple de Thomas 7 ans en classe de CE1, nous allons vous présenter notre école de demain inspirée des différents systèmes éducatifs européens. Lundi Ce matin, en arrivant à l'école, notre institutrice Isabelle nous a présenté le thème de la semaine. C'est la faune et la flore. La semaine dernière, c'était l'Europe. Nos cours seront organisés autour de cette thématique toute la semaine. Par exemple, on va pouvoir apprendre l'addition et la soustraction avec des fruits et parler des animaux en anglais. Notre classe est organisée en plusieurs îlots pour nos activités. Avec mon petit groupe de 5, nous avons été désignés pour faire l'exposé de la semaine sur les arbres de la forêt qu'on va présenter aux autres à l'oral en utilisant le tableau interactif. Nous avons jusqu'à vendredi pour le finir pendant les horaires prévus à l'école pour faire nos devoirs. Tous les lundis après-midi, après le cours de maths, nous parlons de ce qui se passe à l'école, de l'actualité en France et dans le monde, de ce que nous avons fait pendant le week-end. Ça nous permet de discuter et aussi de donner notre avis. Parfois, des professionnels viennent et cette semaine, c'est un boulanger qui vient nous voir pour nous expliquer son travail. C'était un peu différent, mais on a pu poser plein de questions et découvrir ce métier. Ensuite, une fois qu'il est parti, on a discuté entre nous de ce qu'on a pensé et de l'avis du boulanger. Mardi Comme tous les matins, Douglas, un étudiant irlandais, est venu nous faire un cours d'anglais. Avec lui, c'est facile d'apprendre car on peut discuter et il peut aussi nous apprendre un peu de grammaire. Nous avons parlé en anglais de son pays, on apprend beaucoup de vocabulaire. Le mardi, à la cantine, on nous a appris comment trier nos déchets et éviter le gaspillage. On va faire un composteur collectif pour tous les déchets de l'école et de la cantine. Après notre cours de maths, la fin d'après-midi est consacrée aux travaux extérieurs. Tous les ans, nous avons un projet commun entre toutes les classes de l'école. Cette année, nous construisons un tout petit potager. Avec d'autres élèves, certains dans d'autres classes, je suis allée m'occuper des courgettes. Certains se sont occupés de commencer le compost. Au même moment, d'autres se sont occupés de ranger les classes et de décorer les couloirs. C'est toujours un moment sympa, on a le droit de choisir ce qu'on veut mettre sur les murs. A la fin de cette journée, on a eu un temps calme pour faire nos devoirs. Nous avons commencé notre exposé sur les arbres et d'autres ont pu poser des questions à les maîtresses sur des sujets qu'ils n'ont pas très bien compris. On a aussi pu utiliser les ordinateurs de la classe. Mercredi. Le mercredi, on commence toujours par faire des mathématiques ou du français avec les ordinateurs de la classe. On fait des petits jeux pour apprendre à compter ou des quiz sur la conjugaison. On est deux ou trois sur chaque ordinateur. C'est pratique et c'est marrant, pour apprendre, ça nous habitue à utiliser l'outil informatique. Tous les mercredis, on passe un moment que notre institutrice Isabelle appelle les interclasses. On fait une activité ou en cours avec des grands. Une CM2, c'est ma tutrice, elle s'appelle Maëlle et aujourd'hui on a fabriqué ensemble un herbier avec des plantes et des feuilles d'arbre. Elle m'a expliqué plein de choses que je ne connaissais pas. Et en plus, ça m'a aidé pour mon exposé de vendredi. Jeudi. Le jeudi matin, nous avons un autre cours d'anglais. Nous apprenons du vocabulaire et plein d'expressions. Le plus souvent, on utilise le tableau interactif et les ordinateurs. Cette semaine, on a appris une chanson sur les animaux de la ferme. Ce cours est bien plus ludique que celui de mardi. Ensuite, on a fait de la conjugaison. Ce jeudi, nous avons commencé les activités de classe. Chaque îlot choisit ensemble une activité d'une heure que la classe va faire. Une semaine est attribuée à chaque groupe. Le but est de découvrir d'autres matières ou de faire d'autres activités qu'on a envie. La maîtresse Isabelle nous propose une liste de choix possibles avec l'astronomie, la couture, la cuisine, les sciences, mais on peut proposer autre chose si on veut. Après avoir discuté avec mon îlot, on a décidé de faire une maison à oiseaux pour la mettre dans la cour. Chaque îlot va faire faire son activité au reste de la classe. Pour cette fois, on passe en troisième. On va aider Isabelle à organiser l'activité dans trois semaines. Quand chaque groupe est passé, on va pouvoir re-choisir une activité à faire. À la fin de l'après-midi, on a eu un autre temps pour les devoirs. On a pu finir notre exposé. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais de devoirs à la maison, on fait tout à l'école. Pour commencer la journée, on a fait du français et des maths. C'est le jour de mon passage à l'exposé. Nous avons pu nous servir du tableau interactif. Tout le monde a posé des questions et on a répondu avec l'aide d'Isabelle. La semaine prochaine, c'est au tour de l'îlot de l'or de faire un exposé avec le thème de la semaine. Le vendredi, on a aussi un temps pendant lequel on fait de la découverte artistique. Des fois, on parle d'un peintre ou d'un musicien, mais on apprend aussi à chanter ou à dessiner. L'après-midi, on fait du sport. En ce moment, on va à la piscine. Et la maîtresse dans tout ça ? Le week-end d'Isabelle. Chaque fin de semaine, avant de partir de l'école, je prends un temps pour remplir le livret de suivi de l'élève qui me permet de communiquer avec les parents et d'avoir un suivi régulier des enfants. Il se fait de deux manières, un résumé court de la quinzaine et un mot personnalisé pour chaque enfant. Toutes les deux semaines, je transmets ce carnet aux parents pour faciliter les échanges entre eux et l'école. Cela permet aux parents d'avoir confiance en moi et d'avoir un meilleur suivi du travail au sein de la classe. C'était la rentrée il n'y a pas très longtemps et je suis contente de rencontrer cette classe de CE1 que je vais garder pendant deux ans. Les enfants gardent le même professeur pour le CE1 et le CE2 et changent pour le CM1 et le CM2. Grâce à ce système, je peux mieux travailler sur le long terme avec chaque enfant. On crée une relation de confiance. En plus de cela, avec toutes les activités à côté des cours classiques comme le français ou les maths, ma relation avec les enfants est plus horizontale. Cela favorise la création d'une classe soudée. Mercredi prochain, j'ai une formation d'une journée sur les nouvelles méthodes d'apprentissage, surtout autour du numérique. Ce sont des formations que j'ai tous les trimestres. Cela me permet de rencontrer des collègues pour discuter de nos méthodes. En plus, ils nous ont présenté le nouveau réseau d'échanges et de partage entre les professeurs qui nous servira si on a des questions ou si on veut organiser des activités ensemble. Je me sens plus accompagnée et conseillée par mes collègues plus âgés et je peux aider les enseignants qui débutent. Nous avons voulu proposer de nouvelles manières d'enseigner comme le travail en groupe, l'utilisation du numérique et de l'oral. Il nous a semblé que l'école, en plus d'enseigner les matières fondamentales, doit être aussi un lieu d'apprentissage des valeurs et de l'autonomie pour l'enfant afin qu'il puisse apprendre à réfléchir et comprendre le fonctionnement de la société. L'école doit développer le sens du collectif et valoriser toutes les formes de compétences écrites, orales et manuelles. Nous avons également voulu repenser le rôle et la formation du professeur pour qu'il soit plus un accompagnement à l'apprentissage qu'une figure de l'autorité, en espérant que cela permette au petit Thomas de devenir un citoyen épanoui. Sous-titrage Société Radio-Canada